bonjour à tous et bienvenue chez les mulets, aujourd'hui je vous présente la recette des éclairs à la chantilly, une pâte à choux facile à réaliser et des choux garnis avec une bonne chantilly maison. je vous retrouve en vidéo pour la recette. pour réaliser la chantilly, il nous faudra une crème liquide entière que l'on mettra dans le bol du robot bien froid avec le fouet. on va préparer 30 g de sucre glace et un petit peu de vanille en poudre pour aromatiser la chantilly. on va fouetter la crème liquide, on va la monter en chantilly, elle va foisonner, lorsque elle commence à foisonner, on va introduire le sucre glace et la vanille en poudre. La chantilly est bien montée, on va la filmer au contact et on va la réserver au frigo le temps de la préparation. Dans une casse-polle, on va verser 125 ml d'eau. A 625 ml d'eau, on va ajouter le sucre. Donc le sucre, j'en ai mis 20 g et on va ajouter le beurre, donc 50 g de beurre coupé en petits morceaux. On va ajouter une pincée de sel. Voilà, très bien. Et on va mettre à chauffer. Arrivée à ébullition, on coupe le feu. Et on ajoute la farine en une seule fois. On remue énergiquement. On mélange bien la farine au reste. Voilà ce que l'on va obtenir. Une pâte bien homogène qui se détache de la paroi de la casserole. Une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés, on va remettre sur le feu. On remet sur le feu pour dessécher la pâte. Voilà, pendant à peu près une minute. On verse ensuite la préparation dans un saladier et on va laisser refroidir avant de mettre les oeufs. Lorsque la préparation a bien refroidi, on va verser les oeufs battus par petites fractions. On mélange entre deux jusqu'à absorber la totalité des deux oeufs. On mélange. On doit obtenir une pâte lisse et homogène, pas trop liquide pour pouvoir la pocher. Une fois la pâte à choux terminée, on a bien introduit l'oeuf. On va verser cette préparation dans une poche à douille pour pouvoir pocher nos choux sur la plaque à pâtisserie. A l'aide de la poche à douille, je vais venir pocher des éclairs de 11 cm environ. C'est pour ça que je me suis fait un repère. C'est pour ça que je suis fait un repère. ... A l'aide d'une fourchette, on va aplatir légèrement l'éclair. Voilà, on fait pareil pour tous les autres. Voilà ce que l'on doit obtenir. On va les enfourner à peu près 35 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Pendant la cuisson, on n'ouvre pas le four. Au bout des 35 minutes, on sort les éclairs du four et on va les laisser refroidir sur une grille avant de les fourrer à la chantilly. On découpe les éclairs bien froids dans la longueur. A l'aide d'une coche à douille, on va remplir les choux à la chantilly. Alors, je prends un chou. On décide pour tous de la même manière. Donc là, j'ai fait des petits choux, mais si vous voulez des choux plus gros, vous augmentez la quantité de pâte pour chaque chou. Une fois les éclairs garnis à la chantilly, on va les saupoudrer de sucre glace. Les éclairs à la chantilly sont à présent terminés. J'espère que ma recette vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager cette recette sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes en notre compagnie. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada